6-9 la matinale, matin sport Mamadoubo bonjour, une nouvelle page, un nouveau chapitre qui s'ouvre avec le nouveau sélectionneur Petkovic Première sortie médiatique aujourd'hui attendue, on parlera surtout des objectifs et des défis qu'attendent le nouveau coach Petkovic arrive après deux échecs en coupe d'Afrique des nations Et une élimination en coupe du monde Sur cette année ou cette dernière coupe d'Afrique des nations, rien ne laissait présager de tels résultats D'autant plus que l'année 2023 avait été une superbe année pour l'équipe nationale Aucune défaite, même mieux L'équipe s'est qualifiée en faisant pratiquement un parcours sans faute pour une qualification en phase finale de coupe d'Afrique des nations 16 points possibles sur 18 possibles Et remportant ses deux matchs en éliminatoire de coupe du monde Les deux premiers matchs en occupant la première place du groupe Et puis voilà, tout s'écroule en coupe d'Afrique des nations Bien que sur les deux premiers matchs l'équipe nationale n'est pas déméritée Mais des fois, il y a le facteur, il y a un facteur qui manque Et bien à partir de là, ça se complique Deux matchs nuls Lors des deux premières sorties Et ça s'est écroulé lors de la dernière en revanche Ça a été le plus mauvais match Petkovic arrive après six ans de stabilité A la tête de l'équipe nationale Avec un seul entraîneur, Djamel Belmadi Qui avait failli démissionner trois fois Alors aujourd'hui, c'est une nouvelle ère Vous l'avez dit Qu'est-ce qui attend le nouvel entraîneur national ? Tout d'abord, emmener l'équipe d'Algérie en phase finale de Coupe du Monde L'Algérie occupe la première place Le prochain match en éliminatoire de la Coupe du Monde Est important, pourquoi ? Parce qu'on affronte un adversaire direct à la qualification En d'autres termes, la Guinée Il faudra battre la Guinée Deuxième point, qualifier l'équipe en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations Mais ça, ça ne devrait pas trop poser de problème Et surtout, réussir le prochain tournoi 2025 Se passer ce premier tour que nous n'avons pas passé deux fois de suite Et deux fois de suite, ça ne s'est jamais arrivé Que deux fois de suite, on n'arrive pas à sortir du premier tour Deuxième objectif pour l'entraîneur national Faire en sorte, parce que c'est vrai que dans le même temps Et je le disais Il y a une transition qui est en train de s'opérer Elle s'opérait la transition avec l'arrivée d'une nouvelle génération de joueurs Il y aura d'autres joueurs qui, en principe, devraient compléter la liste des joueurs déjà existantes Ou ceux qui vont, puisque sur ce renouvellement, je pense notamment à Adli Adli que Petkovic a eu lorsqu'il entraînait Bordeaux Donc déjà, il y a un lien qui existe entre les deux hommes J'ai pris Adli, comme je pourrais prendre également d'autres joueurs Monté une équipe compétitive Petkovic a réussi à le faire avec la Suisse Il a été sept ans à la tête de l'équipe helvétique Pendant ces sept ans, il a réussi à chaque fois à la qualifier en phase finale de Coupe du Monde Il a réussi notamment ce coup d'éliminer la France à l'Euro en huitième de finale La France qui était championne du monde avec un renversement de situation Il avait tenu tête à l'Espagne Il y a eu un renouvellement de joueurs L'équipe également, sur le plan du jeu, avait progressé collectivement Il y a un lien également, il paraît froid Mais il y a un lien, comme le disait Alain Guéguerre Vendredi dans Football Magazine, c'est quelqu'un qui paraît très froid Mais finalement, qui en interne est très proche de ses joueurs Il arrive à couvrir ses joueurs Voilà pour décrire un peu entre les défis et qui est Petkovic Maintenant, bien évidemment, là où le bas blesse Il ne connaît pas le continent africain Il ira à la découverte du continent africain Il ira à la découverte également d'un groupe dans un premier temps Parce qu'ils vont apprendre à se découvrir Et ça débute déjà le mois de mars prochain avec le tournoi FIFA Et il suivra de près, on imagine bien, le championnat Oui, le championnat, il est obligé de le suivre Puisque je rappelle que l'une des conditions qui avaient été posées C'est qu'il séjourne, ça c'est nouveau dans les contrats Qu'il séjourne en Algérie Je ne sais pas pourquoi on a mis ça dans les contrats Avant ça n'existait pas Trois semaines sur quatre Et sauf cas de force majeure Peut-être pour s'imprégner un peu plus de l'ambiance Vous savez, il y a un entraîneur, tous les entraîneurs qui sont passés sont restés On séjournait, aller au stade, aller regarder Et puis aujourd'hui vous avez les moyens modernes également À travers la vidéo, vous regardez les matchs Vous consultez, vous envoyez vos adjoints qui vous font des rapports Bon, tout ça peut se faire Mais ça fait toujours plaisir également aux joueurs De savoir que l'entraîneur national est en tribune Et qu'il est venu voir un match Voir un joueur Voir le comportement de deux ou trois jours Voir des oppositions S'imprégner également de l'ambiance du football national On va parler de Lusma à présent Maman de Bourre qui passe en quart de finale Ouf, je pourrais dire Lusma pousse un ouf de soulagement Quatre matchs sans victoire Cette équipe de Lusma d'Alger C'est le déclic Peut-être c'est le déclic sur cette Coupe d'Afrique des Nations Ils ont gagné hier deux buts à un devant Super Sport Je vous propose d'écouter Galido L'entraîneur de Lusma d'Alger Le résultat, il y a la victoire C'est l'objectif de la match C'est gagner la match Pour finir premier de groupe Très important L'équipe a joué six matchs A gagner quatre dans cette competició C'est très bon parcours Le public va être très satisfait avec l'équipe Avec le jeu Avec le résultat Avec tout Nous devons gérer ça Parce que c'est part de notre profession Mais aussi c'est difficile Parce qu'il faut gérer cette pression Dans la match Toujours il y a des situacions Que se peut améliorer Je ne peux pas dire Que c'est toujours Tout magnifique Tout magnifique Il y a des situacions Que nous pouvons améliorer Mais la vérité C'est que nous pouvons améliorer Plus avec la victoire Je rappelle les qualifiés Luz Madalger Future Club Dans le même groupe Ils sont qualifiés Pour les quarts de finale Dans les autres groupes Dans le groupe Elzamel Qui est Abou Salim Dans le groupe C Dreams Et Rivers United Voilà Et dans le groupe D Nous avons Berken Et le Stade Malien Qui seront en course Pour les quarts de finale Tirage au sort Ce sera mercredi Monsieur Stade United City Peut-être que vous avez envie De commencer par là Les championnats étrangers Très vite On va y aller Hier ça a été un superbe match Victoire de Manchester United 3 buts à 1 Ça s'annonce plus que jamais Syrie dans l'Angleterre Aujourd'hui Arsenal Donnera la réplique A Sheffield United Et puis on retiendra Également Qu'en Espagne En Espagne Et bien c'est Mallorque Qui bat Giron Giron Qui décroche au classement Alors que le classement Le championnat Est dominé par Le Real Madrid L'accompagnement Vous voulez en parler L'accompagnement Des athlètes de haut niveau Ça avait débuté Dans les années 90 Nous avions Notamment en athlétisme Avec 3 athlètes Aldin Brahmi Qui était sur 3000 mètres Stip La Hassib Aboul Merka Et Nordin Morsli A l'époque C'était la Sonatra Qui avait pris Sous sa coupe Ces 3 athlètes Pour les accompagner Et le résultat On le connait Ça a été des champions Du monde Champion olympique Notamment pour Hassib Aboul Merka Et Nordin Morsli Il y a eu D'autres accompagnements Qu'a effectué La Sonatra Sur les athlètes D'exception Les athlètes d'élite Des athlètes potentiellement médaillables Et bien aujourd'hui Il y a une entreprise Qui a pris le relais C'est le groupe Madar A travers 2 athlètes Notamment A travers Teriki Qui aujourd'hui Et bien Était vice-champion du monde Et potentiellement Médaillable Et également Kaïlia Nemo Qui en gymnastique A remporté Une médaille d'or Au championnat En coupe du monde De gymnastique L'accompagnement Est très important D'autant Pourquoi il est important Parce que l'athlète Doit être mis Dans les meilleures conditions Possibles Et il est bien Comme ça Que des entreprises Publiques Prennent sur leur coupe Sous la forme De sponsoring Sous la forme Reste à déterminer Les accompagnent Durant Tout leur parcours Pour les emmener Justement Pour faire en sorte Qu'il y ait La meilleure représentativité Possible Pour l'Algérie Et je le rappelle Une médaille olympique Vous donne une exposition Mondiale Ça c'est On l'a vu A travers Les différents champions Qui ont brillé Sur ce type De manifestation C'est parti C'est parti Sous-titrage FR ?